C'est difficile de se dire que tout ce qu'on a appris depuis 15 ans est complètement remis en question et qu'en fait il faut tout recommencer depuis le début et ça c'est dur à se dire mais il faut tenir bon parce que après ça change tout et après on se dit mais comment j'ai fait pour pas connaître ça avant je m'appelle Pauline j'ai 25 ans je suis élève cette année en formation longue durée chez Andy j'ai une jument que j'ai amené ici pour la formation qui s'appelle Abby qui a 11 ans c'est pour l'embarquement dans le vent ou dans le camion j'avais beaucoup de difficultés c'est peut-être grâce à ça que je me suis intéressée à tout ce qui est équitation éthologique et tout ça j'arrivais pas à la faire monter dans le vent j'ai dû annuler plusieurs concours à cause de ça on a essayé plein de trucs des trucs tellement horribles enfin tous les trucs vraiment qu'il faut pas faire mais j'étais un peu désespérée alors j'ai laissé faire c'est un cellier il connaît les chevaux et tout ça normalement et en fait il m'a donné une technique mais c'était pire que les autres trucs en fait parce qu'elle a été vraiment blessée physiquement j'étais vraiment en état de choc j'ai pas compris pourquoi elle avait foncé dedans dans le vent complètement sans même se demander où elle allait mais pour moi c'est un peu dur de voir ma jument se faire frapper comme ça c'est quand elle a eu l'accident je me suis dit il ya un truc qui va pas dans ce qu'on fait c'est pas elle le problème c'est sûr parce que elle elle a rien demandé elle n'a pas demandé à aller nous en vent donc tu me dis le premier chargement dans le vent c'était combien de temps donc 7 heures pour mettre deux antérieurs sur le pont mais depuis tu as bossé ça va beaucoup beaucoup mieux super là elle a vraiment envie d'aller dans le vent il arrive parfois d'avoir le chevaux où je me sens un petit peu trop en danger d'être dans le vent avec le cheval et dans ce cas là je vais faire ce que je vais faire maintenant quelque chose qui est bien c'est que je vois qu'elle voit dans le vent limite elle voit que le confort c'est là je suis passionné par les chevaux j'aime les chevaux avec mon passé de cavalière dit classique je me suis toujours dit qu'il y avait un truc qu'on faisait pas forcément bien sans savoir quoi au premier séminaire quand j'ai vu la démonstration de maxime en cso bah j'avais envie de faire pareil parce que le cso c'est ma discipline de prédilection quand j'ai vu sauter seul en liberté j'ai fait ma fin depuis quand un cheval il a envie de faire ça tout seul quoi et comment on arrive à donner envie à un cheval de sauter un tout seul ou d'aller dans un vent en revenant du séminaire j'ai tourné en question tout de suite j'ai pas fait moitié moitié parce que ça fonctionne pas j'ai bien potassé la théorie d'apprentissage le fait d'avoir acquis un assez bon niveau technique en équitation classique et tout remettre en question depuis le début pour l'équitation éthologique c'est vraiment dur pour le moral pour l'ego aussi même si on apprend à plus en avoir c'est au début c'est très très dur mais il faut passer ce cap de c'est très dur j'y arriverai jamais c'est pas vrai avec du travail on y arrive l'assiduité la rigueur et tout ça j'ai assez vite compris que l'obstacle c'était pas le l'objectif c'était vraiment le contrôle du cheval extra à la direction tout ça donc j'ai travaillé plus ça et en fait finalement bas le le saut il est venu naturellement que ce soit en l'école en cordelette ou en filet j'avoue que là ça fait vraiment pas longtemps que je peux sauter un bidon en cordelette c'était la première fois que je le faisais et après c'est c'est pas magique c'est une question de travail il y a énormément de travail de direction d'impulsion de flexion c'est pas de don c'est de la transpiration le comportement de ma jument a été métamorphosé très vite je la comprends mieux dans ses réactions avant je me disais mais pourquoi elle fait ça je lui ai pas demandé je me rendais pas forcément compte que que je faisais des gestes un peu parasites mais en fait finalement j'en fais beaucoup donc j'essaye de de m'améliorer là dessus ce qui me plaît chez ma jument maintenant parce que ça me plaisait pas avant mais maintenant c'est qu'elle me propose plein de trucs différents quand je lui demande quelque chose donc en fait elle est capable de même s'il ya quelque chose d'acquis elle est toujours capable de me proposer autre chose et en fait ça j'aime bien parce que je suis là est ce que c'est moi qui a été pas clair est ce que j'ai été j'augmenter mes phases trop vite et c'est donc en fait elle mais tout le temps elle m'aide à progresser moi ça fait presque dix ans que je l'ai que je la connais j'ai été dans sa vie entière en fait et elle c'est une partie de ma vie mais c'est une grosse partie elle est importante parce que c'est mon premier cheval et que et que je me dis les prochains ils seront mieux parce que je serai fort mémoire mais c'est un je suis son brouillon en fait a changé ma vie tout simplement